Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire organisé par le Pôle de Vincennes. Cette présentation est la quatrième d'une série de présentations que le PMI France souhaite offrir à ses adhérents sur le thème du PMBOK Guide 7e édition. Cette deuxième partie sur la valeur sera focalisée sur l'apport de cinq différentes approches sur la mise en pratique de la valeur. Ainsi, des outils et des techniques diverses seront proposés pour mieux appréhender par la pratique la notion de valeur. Cette présentation sera co-animée par six speakers pour vous dire la richesse des échanges que nous aurons ce soir. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant vos questions et les réponses aux questions posées. Pour ce webinaire, nous avons 702 inscrits et actuellement 203 participants connectés. Exceptionnellement, ce webinaire est prévu pour une durée d'une heure trente minutes. Nous souhaitons, avant de démarrer et passer la parole à nos conférenciers, remercier très chaleureusement l'équipe de Luc-André Roche qui est aux manettes techniques de ce webinaire réalisé avec l'outil GoToWebinar. Tous nos participants ont les micros coupés. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section questions à gauche de votre écran. Nous aurons une session de questions-réponses à l'issue de la présentation. Maintenant, je souhaite introduire nos six coopérenciers. Encore un grand merci à vous de nous offrir ce webinaire. C'est à vous. Bonjour à tous. Je suis résident à Vincennes, je représente le pôle de Vincennes et Paris-Est. Mes spécialités en ce moment, c'est les projets destinés à la maîtrise des services, l'intégration des fournisseurs au sein des démarches de la valeur et la business agility. C'est à vous. C'est à vous. Oui, bonjour à tous. Bonsoir et ravi d'être avec vous. Pour ce webinaire, deuxième partie sur la mise en pratique. On va essayer d'être le plus concret possible. Pour me présenter en quelques mots, je suis consultante, formatrice et coach spécialisé sur la gestion de projet et plus particulièrement l'agilité. J'accompagne des équipes projet agiles et également le lancement de train aux côtés des équipes pour évidemment trouver de la valeur. C'est ce qui nous fédère aujourd'hui. Et donc, par rapport au PMI, membre actif du pôle Yveline depuis maintenant trois ans et également certifié PMI, donc PMP et ACP, ainsi que les formations et les certifications agiles, safe et également Lean Management, Black Belt, donc en Lean Management. Merci, Sylvie-Jeanne. Cédric ? Bonjour à tous. Merci encore, Paul de Vincennes, pour cette opportunité que vous nous donnez d'exprimer concrètement ce qu'est la valeur. Alors, moi, je suis à Genève, au pôle PMI, Switzerland et au pôle Pays de Savoie, comme c'est entre les deux, France et Suisse. Je suis spécialisé en business analysis. Toute ma carrière, je l'ai fait dans l'optimisation des activités, les démarches ISO, l'approche processus. Et puis, il y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai créé les chapitres français et suisse de business analysis, la section IIBA, International Institute of Business Analysis. Et puis, maintenant, actuellement, j'enseigne ces notions de business analysis et d'analyse de la valeur à la haute école de gestion de Genève, à l'ESSEC, et puis dans des écoles d'ingénieurs aussi en France et au Québec. Dernièrement, justement, nous avons, avec un groupe de consultants, de formateurs, de chercheurs, créé ce qu'on appelle l'université de la valeur. En fait, c'est un think tank qui est dédié au management par la valeur et on a contribué à la rédaction d'un ouvrage, ça s'appelle Valeurs et management. Et puis, on parle de pratiques et de méthodes de management par la valeur. Et c'est ces pratiques que je vous présenterai pendant ce webinaire, des expériences pratiques de mise en œuvre de la valeur. Merci, Cédric. Alors, Jean-Yves ne nous a pas encore rejoints. Alors, pour votre information, Jean-Yves vient d'avoir un accident, mais ce n'est pas grave, tout va bien. Donc, il nous rejoindra pendant le séminaire. Donc, je vais enchaîner. Je souhaiterais, en plus de ces quatre participants, aussi vous présenter des speakers qui nous ont aidés, qui ont fait partie des présentations précédentes, qui sont Laurent Thomas et Jean-Luc Fabreau, que vous connaissez, qui ont été rédacteurs du PMBOK7. Michel Thiry, de l'Université de la valeur comme Cédric, Laurent David, qui a aidé à la cohérence de cette présentation, Nelly, qui est notre chef de projet pour toutes les présentations que nous avons eues sur le PMBOK7, la série, et Luc-André Roche, qui est à l'initiative de cette série et qui est le sponsor de ces présentations. Avec moi-même et le nouveau speaker qui nous rejoint, Claire Sirsman, qui va se présenter aussi, nous sommes finalement 12 personnes à réaliser ce webinaire. Donc, qui je suis ? Moi, je suis Corinne Hirsman, je suis ingénieure, docteur, PMP. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, chez IBM et principalement chez STMicro, où j'ai été chef de projet. Et il y a une dizaine d'années, j'ai fait le choix de m'orienter vers les formations, vers l'éducation, et j'enseigne la gestion de projet et je manage des masters. Donc, je vous présente maintenant Claire Sirsman. Claire? Merci, madame Sirsman. Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Sirsman, je suis ingénieure et MBA. Je vais travailler pendant 25 ans dans l'industrie, dans les grandes et petites entreprises américaines, européennes, dans les responsabilités de R&D, chef de projet, innovation, stratégie et finance. Et je suis spécialiste en représentation financière de projets agiles. Et j'apporte cette spécialité aux entreprises comme consultants. Je l'enseigne à plusieurs écoles de business et je m'apprête aussi de rendre cette représentation accessible grâce à un logiciel qui sera disponible à la rentrée. Merci, Klaus. Donc, il s'agit là de notre quatrième présentation sur le PMBOK 7, la série. Donc, pour rappel, le premier, c'était l'évolution de la version V6 en V7. Le second était les coulisses du PMBOK 7. Le troisième était sur la valeur. Et celui-ci, c'est au-delà du PMBOK 7, la valeur mise en plastique. Alors, on a fait le choix de sélectionner cinq approches pour la diversité qu'elle propose. Chaque speaker vous présentera une approche. Ainsi, Yann fera l'introduction sur la valeur. Jean-Yves vous parlera du portefeuille de projet. Sylvie Jeanne, de l'agilité. Jean-Yves, à nouveau, discipline agile. Cédric vous parlera de la démarche normative. Et Klaus vous parlera d'une perspective financière. Alors, démarrons donc avec quelques rappels sur la valeur présentée par Yann. Alors, quand on me parle de valeur, la citation de M. Goldratt, Elie Abou Goldratt, me vient tout de suite. C'est l'écrivain d'un ordinateur qui s'appelle Goal, que l'on peut bien recommander parce qu'on le cite souvent. « Dis-moi comment tu me mesures et je te dirai comment je vais me comporter. Si tu me mesures de manière illogique, ne te plains pas si j'agis de manière illogique. » Donc, dans votre système de mesures, il faut que vous ayez pris en compte quelle valeur vous allez mesurer. Quelle est la valeur ajoutée de l'étape? Et comment vous allez la mesurer? Et j'ajouterai à ces mots de Johnny, mes réflexions suivantes. Un certain nombre de mesures sont objectives et clairement liées à la valeur. Par exemple, grâce à cet outil de gestion de projet, nous allons économiser une heure par jour dans la création de tableau de bord. Un certain nombre de mesures sont plus subjectives et font l'objet d'une appréciation de la valeur. Grâce à cet outil de gestion de projet, nous aurons une meilleure ambiance au sein de l'équipe et nous pouvons terminer davantage de projets à l'heure. C'est dans cette deuxième catégorie, qualitative, qu'on retrouve des mesures très importantes et on parvient à se mettre d'accord sur les mesures. Enchanter les clients, c'est l'un de mes thèmes préférés. Cette partie concerne un état d'esprit et une volonté. Enchanter les clients est certainement un objectif excellent parce que des clients enchantés permettent de rentabiliser une entreprise. Toutes ces mesures sur le slide sont importantes et valorisantes. Le taux de recommandation, le quatrième, est à la fois mesurable dans l'objectif et dans la valeur ajoutée. Les quatre autres sont plus difficiles à mesurer, mais elles sont très importantes et on peut réussir à se mettre d'accord. Imaginez qu'on vous dit qu'un restaurant est satisfaisant et qu'avec un autre restaurant, on est complètement enchanté, cinq étoiles. Lequel vous avez envie de visiter? Un concert, un spectacle, un film, un musée inoubliable ou juste suffisant, passable, acceptable? Les mots contiennent un sens et la valeur ressentie pourrait être évaluée. Le fait de personnaliser un produit ou un service, de le personnaliser, de le coller sur les véritables préférences de vraies personnes, ça, c'est la réalité d'un service qui enchante les clients. Nous avons tous été ravis par un produit, un service ou une expérience. La clé pour un service de qualité, c'est la personnalisation en masse. Leonardo da Vinci l'aurait dit, la valeur d'un sourire est infinie. La prochaine slide, les épiques et les user stories. Les stories qui sont larges ou épiques sont découpées en éléments indépendants, dans la mesure du possible, sans trop d'interactions entre eux ou entre elles. Les épiques sont visionnaires, les stories sont valuables. Et en fait, la valeur est surtout gérée au niveau d'un portefeuille global. Mais c'est important de penser valeur au niveau d'une story. C'est une bonne pratique. Le format d'une story, en tant que de perspective, je voudrais, afin de, la partie afin de, c'est pourquoi, pour créer de la valeur. Une story est toujours négociable, c'est la pratique d'un dialogue. Des mesures, une maîtrise entre clients, fournisseurs, valeurs, coûts. Exploitation commerciale et développement. Pour prendre un exemple réel que je vais poursuivre dans la suite de ces slides. Le supermarché qui optimise le profit de ses clients et crée des synergies entre les espaces physiques et actuels, en étant reconnu pour un service supérieur, aussi bien écologique qu'économique. C'est comme une vision. En tant que client, j'aimerais recevoir un service personnalisé au sein des magasins physiques, afin d'acheter plus vite et aisément. Les supermarchés sont souvent optimisés pour le supermarché, en fait. Dans cet exemple, je vais évoquer un supermarché réel brésilien qui s'appelle le magazine Luisa. C'était créé par la grand-mère de Luisa et développé par la grande-fille de Premier Luisa. Après avoir réussi à grande échelle en grande surface, elle a réussi en ligne un niveau de service exemplaire. Et enfin, elle a réussi une transition nouvelle vers des petits magasins à l'échelle de villes et de villages. Alors, je vais présenter des mesures opérationnelles, des actions qui ont fiabilisé le projet, dès le début, jusqu'à la livraison des produits, afin d'enchanter les clients. Très bien. C'est une progression des mesures qui sont suivies tout au long du projet, et pendant des périodes opérationnelles. C'est le degré de l'intérêt de la part des clients potentiels. Ensuite, le taux de conversion. Alors, le taux de rentabilité. Le taux de recommandation net, enfin. Clayton Christensen, de Harvard Business, parlait d'un projet moderne comme le développement de clients. A savoir que les projets que l'on ne fait pas sont aussi super importants pour la réussite de la valeur en portefeuille. C'est un principe de l'innovation. Continuer les projets qui vont développer de la valeur, arrêter les projets qui ne sont plus intéressants. On va développer cette notion tout à l'heure avec nos autres interlocuteurs. Le marché au Brésil a été sensibilisé au modèle omni-channel ou multi-canal par des maires de petites villes qui avaient perdu le seul grand magasin et ils voulaient que des boutiques locales s'installent. Mais ces boutiques étaient difficiles à rentabiliser. Et le groupe de décideurs de chez le magazine Luisa ont analysé comment pouvaient-elles rentabiliser des petites boutiques. Elles ont établi, les personnes qui s'occupaient des décisions, des boutiques où il n'y avait pas de produits en vente, mais il y avait une interaction avec le site web. Avec une équipe de services pour aider les consommateurs à réussir les bons choix. Les premières visites se passaient rapidement grâce au lien entre le commerce en ligne et les magasins physiques. Les clients revenaient afin de profiter d'un bon niveau de service, qui était un miroir de ce qui était fait online. Ils avaient confiance dans la qualité de l'offre grâce à ces expériences. Les revenus et les profits augmentaient. Et enfin, un programme YouShop a permis aux clients de créer leurs propres magasins virtuels afin de revendre et rentabiliser des produits auprès de leurs amis. Et on passe à la valeur de service durable. La qualité du service est une combinaison de standards et de personnalisation. Pour y parvenir à un juste prix, il convient de reconnaître la valeur des clients individuels sur la longueur de leur présence en tant que client. « Life cycle value ». Cela nécessite que l'on découvre, par observation, les besoins non articulés. Par exemple, il paraît que 33% des gens proclament souvent qu'ils achèteraient des produits de commerce équitable et 3% le font réellement. Cela s'appelle la règle 33 dans le métier. Et c'est peut-être un peu triste, mais c'est normal. Il existe un tas de facteurs comme le prix, l'étiquette, et si le produit est bio ou organique, que l'on ne capture pas dans un entretien ni dans un sondage. Alors, comment comprendre les vrais besoins des clients ? Cela se fait par l'expérimentation, par l'exploration, par l'essai et grâce à un esprit de service. Par exemple, Walmart a fait un sondage avec les clients qui ont dit qu'ils souhaitaient davantage d'espace dans les supermarchés. Walmart a fait tout de suite à grande échelle des supermarchés dégager des produits dans les couloirs. Une fois faite, les ventes ont chuté. Alors, afin d'adopter un esprit qui permet de saisir et de bonnes opportunités au moment venu, il faut s'intéresser aux clients, apprendre progressivement le tout en connaissance de risque et de contrainte et le tout avec une sourire qui fait partie du service. Est-ce que le sourire est embauché ou formé ? Je vous laisse venir ou bien j'anticipe des questions à la fin ? Et je peux passer la parole. Merci Yann. Cédric. Super, merci Yann. Je vais rebondir sur l'enchantement du client, parce qu'en effet, il faut enchanter le client. Je ne rajouterai pas à n'importe quel prix. Et c'est justement la définition, je vous la rappelle, c'est celle qu'on évoquait la dernière fois, la définition normative de ce qu'est la valeur. La valeur, c'est l'utilité sur le coût global. Alors, l'utilité, justement, c'est cette satisfaction du client, des besoins. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas la satisfaction que du client, mais de toutes les parties prenantes, parce que la valeur, c'est pour toutes les parties prenantes. Mais attention à la consommation de ressources qui va être engendrée pour satisfaire ce client. Parce que c'est là où d'ailleurs, certaines sociétés enchantent d'une manière non durable le client, parce qu'il n'arrive pas à être rentable à la fin, et qu'il consomme beaucoup trop de ressources. Et puis en plus, actuellement, avec toutes ces orientations sociétales et environnementales, moins on consomme de ressources, mieux on va répondre à un des besoins, là encore, mais qui est un besoin écologique et environnemental actuellement. Alors, je voulais juste, comme on est dans la pratique, on va regarder, moi j'aimerais vous faire poser trois questions. En fait, ces trois questions, c'est notre co-fondateur de l'Université de la Valeur, qui s'appelle Olaq Dehémer, qui les a verbalisées, enfin qui les a décrites, pour pouvoir sans arrêt avoir cette notion de valeur dans tous les actes du quotidien. Et ça permet justement de prendre conscience que chaque fois qu'on est en train d'essayer de comprendre comment on crée de la valeur, comment le faire. Donc, la première question qu'on se pose, c'est à qui ça sert ? Alors, c'est donc bien d'identifier les parties prenantes, à qui va servir le produit, le service, le procédé que je suis en train de réaliser, et de demander à qui ça sert, à quoi ça sert. Parce qu'il y a aussi souvent, on ne demande pas à la bonne personne à quoi ça sert. Donc, bien savoir à qui ça va servir pour demander à quoi ça sert. Et quand on leur demande à quoi ça sert, on récolte justement. Alors, en effet, Yann le disait, il y a plein de manières de récolter ce besoin des utilisateurs, des parties prenantes. L'agilité, on propose plein. On verra tout à l'heure si Sylvie nous en parlera. Et aussi, après, donc une fois qu'on a identifié ces besoins, quelles sont les solutions qui suffisent pour répondre à ce besoin ? Et la question « Que suffit-il ? » nous apporte une rationalisation, on va dire, on peut parler de maximisation de cette valeur. Et ainsi, on arrivera avec un ensemble de questions, normalement, à assurer le plus de besoins possibles avec le moins de consommation possible. Donc, une vraie valeur, dont parlait Yann, une valeur responsable, une valeur durable, faire plus avec moins. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je vais essayer de faire ça à la cour. Mais ce raisonnement dont on parle, qui permet de faire une boucle et de s'assurer qu'on répond bien et qu'on crée réellement de la valeur, je le prends avec récemment l'anniversaire de mon fils Thomas. Quelques mois avant son anniversaire, ma femme arrive en me disant « Ça y est, j'ai trouvé le cadeau pour notre fils. » Je dis « Ah oui, très bien. » Elle dit « Voilà, un vélo électrique. » Alors moi, je suis étonné. Je lui dis « Ah bon, d'accord. » Mais c'est bien pour Thomas, ce n'est pas pour toi le cadeau. Parce que je savais qu'elle avait envie du vélo électrique aussi. Parce que souvent, dans la vraie vie, on va vous donner comme ça, on va vous dire une solution qui est plus pour la personne, mais pas pour la vraie personne à qui c'est destiné. En fait, les utilisateurs justement ou les personnes dans l'entreprise. Là, je me dis « Bon, et si on allait demander à Thomas, à qui ça sert ? » Alors, c'est vrai que ça ne fera plus l'effet de surprise. Mais bon, il a 16 ans et je pense qu'il préférera un cadeau réfléchi qu'une surprise qui ne lui servira à rien. Alors, on va voir Thomas avec ma femme. Et puis, on lui dit « Mais alors, voilà, on voulait parler de ton cadeau. On voulait te faire une surprise, c'était un vélo électrique. Tu penses que ça pourrait t'intéresser ? » Alors, il dit « Ah ben oui ! » Et je lui dis « Oui, bon, il n'a pas l'air super, il a l'air content, mais pas enchanté, comme le dirait Yann. Alors, je lui dis « Bon, mais tu pourrais t'en servir pour quoi de ce vélo électrique ? » Il me dit « C'est surtout parce que j'aimerais aller jouer au skatepark avec mes copains. » « Ah d'accord, mais tu ne crois pas qu'un skateboard, en plus, nouvelle génération, là, j'ai vu en carbone, ça ne serait pas mieux ? » « Ah ben si, ça serait génial, je pourrais enfin jouer avec mes copains. » Je dis « Ah oui ? » Et puis, il me dit « Mais je ne crois pas qu'on peut mettre… » « Il n'y a pas de skateboard électrique où ça existe ? » Je dis « Pourquoi tu veux un skateboard électrique ? » Il me dit « Parce que j'aimerais quand même pouvoir aller au skatepark. » « Ah, vous voyez, il y a un autre besoin. » « Vous voyez, là, en fait, le pourquoi faire, le besoin, il me donne des solutions. » On est en train de discuter, là. Il me dit « J'aimerais pouvoir aller quand même au skatepark. » « C'est loin de la maison. » Alors, je dis « Il y a le bus. » « Allez, je lui remets une solution, là, le bus. » « Tu peux y aller en route. » « Non, j'aimerais bien être autonome. » « Ah, regardez, là, il me redonne un besoin, c'est son autonomie. » Alors, je dis « Ah, alors… » Et puis, il me dit « Et puis, en plus, j'aimerais bien pouvoir aller à l'école aussi avec. » « Ah, mais je lui dis « Tiens, j'ai peut-être une solution, finalement. » « Il y a peut-être des solutions qui pourraient être bien pour répondre à tous ces besoins. » Je lui dis « Ce qu'on peut faire, c'est un skateboard et un vélo normal. » On me dit « Oh, ben ouais, ça serait génial, ça. » « Deux cadeaux à la place d'un. » Et en plus, ça répond totalement à tout ce que j'ai envie de faire avec mes copains. Je pourrais même aller à l'école en vélo. « Waouh, merci papa. » « Merci maman. » « Ça serait vraiment génial. » Donc, on a enchanté notre fils. Il a eu deux cadeaux au lieu d'un. Et ça nous a coûté moins cher. En parenthèse. Voilà. Et bien, c'était une petite histoire qui illustre cette équation de l'utilité sur le coup avec à qui ça sert, à quoi ça sert et que suffit-il pour satisfaire ses clients. Merci Cédric. Alors, nous allons passer sur la mise en pratique de la valeur. Et on va démarrer avec le portefeuille de projet avec Jean-Yves qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Yves et contente de te revoir. Bonjour à tous. Moi, quand on me parle de valeur, la première chose à laquelle je pense immédiatement, c'est ça. Et ça, c'est la liste des départements, des déplacements que Jacques Chirac devait faire dans son agenda secret pour les législatives de 1993. Alors, oui, c'était Bruno Gassiot qui l'avait conçu dans les guignols de l'info. Et on voit que ses déplacements étaient par ordre alphabétique. Donc, oui, ce genre de déplacement a été fait sans aucune valeur. Si on revient un peu plus sérieusement sur le pilotage de projet ou le pilotage de portefeuille de projet par la valeur, on s'aperçoit que si on fait un projet classique, vous allez commencer par l'élaboration, la réalisation, la recette, vous n'allez avoir de la valeur, vous n'allez pouvoir donner de la valeur qu'à la fin de la recette. Et pendant tout le long du projet, l'utilisateur, il est dans un effet tunnel, il n'y a aucune valeur pour lui. On dit que si on le fait en agile, on va faire différentes itérations et à la fin d'une itération, on va pouvoir faire un déploiement. Il n'y aura pas forcément toute la valeur pour l'utilisateur, mais on lui aura déjà donné une bonne valeur. Et le projet va continuer, on va continuer à rechercher et lui apporter de la valeur. Et donc, sur un deuxième, un troisième déploiement, on lui apportera systématiquement de la valeur. Et jusqu'au bout du projet, l'objectif de l'équipe agile, c'est d'apporter et de continuer à apporter de la valeur à notre utilisateur. Maintenant, si on parle portefeuille de projet et qu'on imagine qu'on a deux équipes qui travaillent, vous allez avoir une première équipe A qui va faire un premier projet, qui livre sa valeur et qui continue sur un deuxième projet. En parallèle, vous avez une autre équipe B qui va livrer sur des projets petits, sur des projets longs. Et voilà comment est-ce que vous allez piloter la livraison de valeur dans votre portefeuille de projet en waterfall. Maintenant, si on revient sur de l'agilité et qu'on considère que la livraison de valeur du début, sur ce mode d'itération en agile, on voit que sur le dernier déploiement, le ratio temps-valeur-produite n'est pas très intéressant. Donc, on pourrait imaginer qu'on coupe la fin du projet, on évite un quart du temps pour livrer moins de 10% de valeur pour l'utilisateur. Et donc, en arrêtant les projets plus tôt que prévu, on va garder du budget en livrant un petit peu moins de valeur. Et donc, il va falloir être capable de monitorer les projets, de surveiller les projets, exactement comme l'a dit Elie a eu Godrat au début, de surveiller la valeur qui est produite pour se dire comment est-ce qu'on va pouvoir arrêter suffisamment tôt nos projets parce qu'on a livré suffisamment de valeur. Et dès qu'on vient sur un portefeuille de projet, en arrêtant suffisamment tôt les projets, en reprenant nos deux équipes, et en pilotant notre portefeuille de projet en Agile, on va pouvoir livrer beaucoup plus de valeur parce qu'on va faire beaucoup plus de projets. On ne va pas aller systématiquement au bout des projets, on les arrêtera quand redémarrer un autre projet apportera plus de valeur. Et donc, en pilotant votre portefeuille de projet de cette façon, vous allez apporter beaucoup plus de valeur parce que vous allez démarrer beaucoup plus de projets sans forcément aller au bout de chacun de vos projets. Merci Jean-Yves. Alors, nous vous allons poursuivre avec l'agilité, avec Ciligen. Voilà, c'est vrai qu'en Agile, on utilise beaucoup les outils du design thinking. L'approche de design thinking, c'est vraiment de se concentrer sur le client, d'être du coup centré sur le client pour pouvoir produire une solution qui sera à la fois attractive, donc qui enchantera le client, comme dit Yann, qui sera évidemment faisable techniquement, viable économiquement, il faut qu'on s'y retrouve, et durable, c'est-à-dire évolutive, on va pouvoir faire grandir cette solution. Et comment est-ce qu'on s'y prend en design thinking ? Eh bien, évidemment, on va d'abord comprendre le problème. Donc, on essaie de comprendre le problème, c'est-à-dire la douleur, finalement, quelles sont les problématiques, et c'était bien illustré aussi dans le cas de Cédric, finalement, de bien comprendre le besoin de son fils, voilà. Et puis du coup, concevoir ensemble la bonne solution. Et pour faire cela, eh bien, on a une démarche à la fois divergente et convergente, c'est-à-dire qu'au départ, on va explorer toutes les pistes. On explore, on a vraiment cette exploration de la valeur. Et ça, c'est un process continu, puisque, évidemment, l'exploration continue de la valeur va faire partie, en fait, de nos processus agiles. Et pour cela, on va aller sur le terrain, donc ce qu'on appelle du Gamba Walk, c'est aussi un concept de Lean Management, descendre sur le terrain, observer, en fait, pour mieux comprendre, en fait, ce qui se passe, et puis essayer de définir en se projetant, en fait, sur le client. Si je reprends un petit peu l'exemple de Yann avec le supermarché, je vais, par exemple, me projeter, je vais me dire, voilà, il y a Madame Martin qui va faire ses courses tous les samedis, et on va faire ce qu'on appelle une Empathy Map. Donc, on va se mettre, en fait, dans la peau de Madame Martin, qui est mère de famille, qui va faire ses courses tous les samedis. On appelle ça un persona, donc un profil type, une caricature. Et on va se dire, de quoi a besoin Madame Martin ? Madame Martin, elle est pressée, elle a besoin de faire ses courses rapidement, elle a besoin de trouver tout ce qu'il lui faut sur sa liste qu'elle a faite. Et puis, on va se dire, qu'est-ce qu'elle voit, Madame Martin ? Elle voit, effectivement, des rayons qui ne sont pas forcément très bien rangés, et puis elle voit des promos, mais ce n'est pas forcément clair. Donc, on commence à construire, éventuellement, si on est dans un plan d'amélioration du supermarché, différentes fonctionnalités qui vont pouvoir être ajoutées dans un projet d'amélioration. On va se dire, et qu'est-ce qu'elle entend, Madame Martin ? Toujours de son point de vue, qu'est-ce qu'elle entend, Madame Martin ? Elle entend à la radio des publicités, peut-être que sa voisine lui a dit que c'était moins cher dans tel ou tel supermarché. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Madame Martin, elle se renseigne, elle va peut-être aller sur Internet, sur Internet, pardon, comparer les prix, etc. Donc, on voit bien que le fait de se projeter sur le client nous permet tout de suite, comme l'a illustré Cédric, de bien comprendre les features, ce qu'on appelle les features, les fonctionnalités qu'il va falloir implémenter et qu'il va falloir offrir dans notre projet. Un autre outil très intéressant du design thinking, c'est le journey map, donc l'expérience utilisateur de bout en bout. On va par exemple reprendre le cas de Madame Martin et on se dit, ben voilà, c'était samedi matin, que fait Madame Martin ? Elle commence par prendre sa liste de courses qu'elle a établie pendant toute la semaine. Elle prend de quoi ranger ses courses, des sacs. Elle prend sa voiture. Et qu'est-ce que c'est la première chose qui lui arrive ? Il faut qu'elle se gare. Donc, il faut évidemment qu'elle trouve un emplacement de parking. Ensuite, elle va devoir prendre un chariot. Il faut qu'elle ait un jeton ou un accès à un jeton assez facile. Donc là aussi, si on veut pouvoir produire de la valeur, il faudra lui rendre accessible en fait tous ces éléments. Ensuite, elle va se promener dans les rayons avec son caddie. Et puis, donc, elle va remplir son route plus ou moins son chariot en fait comme elle le souhaite, faire la queue à la caisse, donc la file d'attente. On va essayer de réduire évidemment cette file d'attente pour que ce soit aussi, là aussi, créer de la valeur pour le client. Et puis, le dimanche, il faudra ranger ses courses. Donc, facilement, peut-être lui donner de l'aide pour ranger toutes ses courses dans son sac et reprendre sa voiture. Donc, vous voyez que dans les deux approches, l'empotimab, déjà pour se projeter et mieux comprendre en fait le persona, et puis ensuite, refaire son expérience utilisateur avec Unjourney Map, ça, ça va nous conduire en fait à l'exploration des fonctionnalités, des choses qu'on peut implémenter, de trouver en fait des idées intéressantes qu'on va pouvoir organiser selon une story map. Donc, on construit une story map qui va organiser en fait l'ensemble des items qui seront à développer du coup pour notre projet. Donc, voilà ce qui est un petit peu, donc on va définir, on définit, on converge, donc vers une solution qui sera, d'ailleurs, on peut très bien proposer plusieurs prototypes et partir sur évidemment la meilleure solution qui conviendra le mieux. Voilà, alors je vais faire un petit, du coup, un autre exemple pour changer du supermarché. On va se placer dans un exemple de salle de cinéma. Donc, on va supposer qu'on est exploitant de salles de cinéma et suite au Covid, voilà, on veut relancer un peu cette activité sympathique et améliorer du coup notre salle. Donc, il y a un outil de marketing qui est extrêmement puissant et simple à utiliser, voilà, qui n'est pas du tout récent, c'est l'analyse de canaux, donc qui a été développée par Noriaki Kano et qui nous permet en fait, suite à l'analyse, peut-être design thinking qu'on a fait juste avant, de lister les caractéristiques qui nous paraissent intéressantes. Et puis, on interroge donc un panel de clients, d'utilisateurs et donc on leur pose la question, si cette fonctionnalité est présente, est-ce que vous êtes content ? Donc, smiley, sourire. Est-ce que vous êtes indifférent ou est-ce que vous n'êtes pas content ? Ça peut être aussi, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'avoir. Et puis, si cette caractéristique est absente, du coup, est-ce que vous êtes mécontent ? Est-ce que vous êtes indifférent ? Ou vous êtes finalement content qu'elle ne soit pas là ? Et ce qu'on va étudier, donc on va étudier en fait les couples finalement d'icônes en fait présents et absents. Et dans le petit tableau que vous avez à côté, on remarque par exemple que si une fonctionnalité est heureuse, on va dire, donne de la satisfaction et que finalement, si elle n'est pas présente, on n'est pas content, eh bien on se dira, plus il y en a, mieux c'est. Donc, il y aura une satisfaction proportionnelle, donc plus de valeur, plus on en met. Par exemple, l'exemple, si on a des très bons films actuels à l'affiche, les gens sont contents parce que voilà, c'est proche de chez eux, ils vont pouvoir avoir des films qu'ils voulaient voir. Et s'il n'y a pas, s'il n'y a pas les films qu'ils voulaient voir, ils ne seront pas contents. Donc, plus il y a un choix attractif de films pour ma salle de cinéma et mieux ce sera, donc cet élément est proportionnel. Si je rajoute par exemple des reportages culturels, différentes choses, c'est un plus, donc les gens sont contents. Par contre, s'il n'y a pas, peut-être qu'effectivement, il y aura une certaine indifférence. On n'est pas chagriné s'il n'y a pas. À ce moment-là, on sera plutôt dans un domaine attractif. Donc, si on a cette fonctionnalité, c'est un plus, c'est une cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et ainsi de suite. Si on n'a pas de salle climatisée, évidemment, alors au départ, les gens ne vont pas forcément prêter attention parce que pour eux, c'est évident qu'un cinéma doit être climatisé. Mais par contre, s'il n'y a pas, eh bien là, on sera extrêmement mécontent. Donc, du coup, ça rend cette fonctionnalité obligatoire. Et ainsi de suite. Des boissons chaudes. Finalement, s'il n'y en a pas, je suis indifférent. S'il y en a, je suis indifférent. Donc, on sera dans une catégorie indifférent. Et si, par exemple, on me propose de la publicité sur papier, des flyers, là, je ne suis pas très content parce que ce n'est pas très écologique, ça m'embarrasse, etc. Et s'il n'y en a pas, limite, je suis content ou je suis indifférent. Mais du coup, elle sera contraire. Cette caractéristique sera contraire à la valeur que le client porte, en fait, à cette fonctionnalité. Voilà. Donc, on met tout ça sur un diagramme. Ça donne le joli diagramme du haut, le diagramme de canot. Donc, simple outil marketing que l'on peut reprendre. On peut reprendre cette étude marketing, du coup, dans un dispositif de priorisation de la valeur qu'on connaît bien en Agile, qui est le MOSCO. Donc, dans le MOSCO, en fait, on prend justement ces fonctionnalités ou ces features, par exemple, ou selon la granularité, on peut aussi parler de user story. Et on aura donc des items qui seront obligatoires. Par exemple, salle climatisée, must have. Donc, Moscou valant pour l'acronyme must have, should have, could have, won't have. Les où ne servent à rien. Et dans le should have, on pourrait mettre tout ce qui est proportionnel. Donc, oui, c'est bien. C'est ce qu'on devrait avoir. C'est ce qu'on est légitime d'attendre. Et les could have, les boissons chaudes, les films culturels, bon, peut-être, c'est un effet secondaire. Et les won't have, donc, ce qu'on ne fera pas, donc, les flyers avec la publicité. Donc, on retrouve en fait en agilité la traduction de ces outils marketing. Et on demandera donc à des référents métiers qu'on appelle aussi des business owners, d'évaluer justement cette business value lorsqu'on fait la priorisation des items de backlog en Agile. Voilà, donc, du coup, sur le slide suivant, donc, j'ai également, je vous propose un petit atelier pour l'estimation de la valeur qu'on fait régulièrement en Agile qui fonctionne bien, qui s'appelle l'atelier By a Feature. Donc, on dispose en fait de quatre grosses features sur lesquelles, ça pourrait être même des épiques, du coup, parce que c'est carrément des grosses initiatives. Et on met des budgets, en fait, combien ça coûte ? Alors, parmi nos features, on aura, par exemple, rénover la grande salle, ça nous coûterait, en fait, 200 000 euros, aménager l'espace bar, 150 000 euros, développer une appli web sympa, en fait, pour réserver en ligne, 50 000 euros, et développer les contrats partenaires pour, du coup, engranger davantage de fonds pour la publicité, etc. Du coup, le total budget revient à 500 000 euros. Sauf que, malheureusement, comme un peu partout, on n'a pas forcément l'intention de dépenser 500 000 euros parce qu'on ne les a pas. Et on va réduire ce budget à 350 000 et donc répartir parmi notre groupe de business owners, on va dire, de petits comités, en fait, qui va décider de façon participative des budgets alloués. et on va, du coup, leur remettre à chacun 70 000 euros, c'est-à-dire, ils sont 5, voilà, pour faire 350 000 euros correspondant à 70 % du budget global. Donc, ils ne peuvent pas tout acheter. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on commence la mise. Alors, il y a Clara, Théo, Léa, hop, on lance. Chacun va mettre selon ce qui lui tient le plus à cœur, différents, voilà. Donc, en regardant en même temps ce que fait le voisin, plus ou moins, mais quand même, on veut soutenir l'initiative qui nous paraît la plus intéressante. Et on a le résultat des courses. Et le résultat des courses qui s'affiche, donc, on n'a pas de quoi acheter la rénovation de la grande salle ni, en fait, l'espace bar. Par contre, on a pas mal de sous pour l'appli web. On a 15 000 euros en plus. Et puis, on n'a pas de quoi développer de façon correcte les partenaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est finalement la négociation qui va s'établir entre les différentes parties prenantes. Donc, plusieurs stratégies possibles, soit effectivement diminuer le périmètre, donc, la rénovation de la grande salle, on fera peut-être un peu moins. Mais si on fait un peu moins, on ne va pas non plus refaire les travaux tous les deux ans. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, du coup, des discussions se passent et on peut décider de dire, finalement, on ne va pas faire l'espace bar. On va mettre effectivement ce qu'il faut pour rénover la grande salle. Puis, on récupère les 15 000, en fait, pour l'appli web qu'on va mettre sur les contrats partenaires. Et ce qui nous reste, on le mettra aussi sur les contrats partenaires. Donc, en gros, on laisse tomber peut-être l'espace bar et puis on fait les trois. Donc, c'est une stratégie, mais ça pourrait être aussi d'autres stratégies en revoyant le périmètre de chacun des items. Voilà. Donc, ça, c'est une approche. Il y en a d'autres. Une, notamment, qui est très, très régulièrement utilisée en agilité à l'échelle, qui est donc prescrite dans SAFE, donc, ce qu'est le Child Framework, où là, on va utiliser un rapport entre le coût du délai, qu'est-ce que ça me coûte, en fait, d'attendre de sortir cette feature, par rapport à l'effort, en fait, la dépense, le coût, voilà, qui est demandé. C'est ce qu'on appelle le Weighted Shortest Top Force. Donc, je reprends les fonctionnalités, on va dire, voilà, rénover la grande salle. Et là, j'interroge, en fait, nos business owners, on va dire, donc, ceux qui votent les valeurs business, et me disent, finalement, 8, parce que, bon, ça apporte de la valeur, mais ce n'est pas ce qui nous rapportera peut-être le plus de clients, c'est quand même quelque chose qui va nous permettre une bonne promotion. Donc, voilà. Alors, comment est-ce que je dis 8 ? J'utilise, en fait, la Fibonacci. Donc, les cartes, en fait, qui sont proposées en bas. Donc, du coup, s'il y a une très forte valeur, une très forte note, je mettrai 13. Et si la note est faible, ce sera plutôt du 1, du 2. Et puis, en médium, donc, 3, 5, 8, c'est déjà gros. Voilà. Donc, du coup, c'est un vote dans le consensus. On prend, évidemment, les valeurs qui reviennent le plus. On va, donc, évaluer cette valeur business et on va évaluer le degré d'urgence. Bon, le degré d'urgence, quand même. Notre salle n'est pas terrible. Quand même assez fort. 8 aussi. Capacité à gérer le risque. Est-ce qu'on est capable, si jamais cette salle n'est pas rénovée, de gérer notre activité ? Bon, ben oui, puisqu'on a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Donc, on a quand même une assez bonne capacité à gérer le risque. On va mettre 5. Donc, du coup, on va calculer, en fait, la somme de ces trois postes. Valeurs business, plus degré d'urgence, plus capacité à gérer le risque, qui va nous donner une note qu'on appelle le coût du délai. Donc là, on obtient 21. Et puis, on se dit, qu'est-ce que ça demande comme effort ? On a vu précédemment que c'est le truc le plus cher. Donc, on va dire, voilà, c'est un effort de 13. Donc, si on divise 21 par 13, on va trouver 1,6. Et on va comparer par rapport à l'espace bar. Donc, valeurs business de l'espace bar, bon, ben 5, c'est pas pour ça qu'on vient en cinéma. Sinon, on va directement dans un bar. Donc, voilà. Par contre, degré d'urgence, ben là, on se dit, il y a quand même une certaine urgence, parce qu'il va falloir gérer la jauge des personnes qui attendent. Et qui n'est pas un effet d'attroupement. Donc, finalement, d'avoir un espace pour les accueillir en les faisant attendre, non pas dehors, mais finalement, les recevoir à l'intérieur, ça nous paraît quand même assez urgent de pouvoir mettre ce dispositif en place. Et puis, capacité à gérer le risque, mais on n'en a pas trop, parce que, bon, à part les faire attendre à l'extérieur, pas vraiment moyen de gérer la chose. Donc là, on a un coût du délai qui est plus fort. Donc, 5 plus 13 plus 8, on arrive à 26. Et la taille de l'effort, ben, c'est moins cher que la rénovation de la grande salle. Donc, 8. Et du coup, un WGF de 3,25. Et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que, finalement, l'appli web, finalement, qui permet la réservation en ligne, si on fait le coût du délai, on est sur du 23. Et puis, ça devient assez prioritaire, puisque l'effort n'est pas très gros. C'est que 50 000 euros. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qu'on va prioriser, puisque pour un petit effort, on a un grand bénéfice et on va pouvoir, donc, satisfaire et apporter de la valeur à nos clients. Donc, si on fait un tri décroissant, là, comme ça vient d'être fait, eh bien, on va trouver un ordre complètement différent de ce qu'on avait éventuellement imaginé avant et avec le vote participatif des business owners. Notre WGF, qui prend en compte, du coup, l'effort, eh bien, va donner peut-être quelque chose d'assez différent. Donc, ce qui est intéressant dans l'exploration de la valeur, c'est de confronter, en fait, différentes approches et puis, du coup, d'en faire une synthèse et de se mettre d'accord sur, effectivement, quels sont les leviers, finalement, qui nous rapportent le plus de valeur. Voilà. Merci, Sylvie Jeanne. Alors, nous passons maintenant à notre troisième partie avec Discipline of Jail, avec Jean-Yves. Donc, Sylvie Jeanne vient de vous présenter Bagné à Ficure. Alors, Vera Peter et Pascal Van Koenberg, excusez-moi pour la prononciation, ont créé ce jeu de la valeur métier pour analyser l'impact de vos choix. C'est la même chose que Bagné à Ficure, mais sur six itérations. Et donc, vous voyez que vous avez cinq métiers. Sur la première itération, vous avez déjà trois épiques pour les premiers métiers avec un certain nombre de user stories. Et puis, derrière, au fur et à mesure des itérations, vous vous retrouvez avec de plus en plus de choses à faire pour des ressources équivalentes dont vous allez devoir prioriser. Et donc, choisir une stratégie. Et en fonction de votre stratégie, à vous de décider s'il est préférable de mal servir cinq clients ou de bien servir trois clients. Et l'idée de ce Serious Game, c'est de vous laisser vivre vos choix, faire vos choix et d'en apprécier les conséquences. Ce lieu-là, on l'a déjà expérimenté plusieurs fois, va vraiment vous reposer de bonnes questions sur quelle est la stratégie de votre entreprise. Comment est-ce que vous allez vouloir piloter la valeur que vous voulez délivrer au travers de vos équipes ? Ensuite, on va revenir sur Discipline Agile. Depuis tout à l'heure, on parle d'enchanter le client. Pour rappel, Delight Customer, c'est le premier principe de Discipline Agile. Et donc, une des meilleures façons pour livrer la meilleure façon de la valeur, c'est déjà de mettre votre équipe dans la meilleure configuration possible. Donc, il va falloir faire des choix pour votre équipe pour se dire est-ce qu'ils vont travailler en Kanban ? Est-ce qu'ils vont travailler en Scrum ? Et avec différents types de Scrum, différents types de Kanban ? Et donc, Discipline Agile va vous apporter le choix parmi l'un des sept cycles de gestion de projet entre guillemets pour démarrer que vous allez adapter à votre équipe, à votre contexte, à vos produits. Donc, on a six cycles Agile plus le cycle Waterfall. L'objectif de ce schéma, c'est de pouvoir, en toute connaissance de cause avec votre équipe, choisir le cycle qui va vous permettre d'apporter et de délivrer le maximum de valeur en fonction du temps que vous allez décider au projet. et donc, c'est vraiment un aspect important dans Discipline Agile de pouvoir apporter tous ces choix, de faire des choix, de vérifier qu'on est sur le bon chemin, de pouvoir pivoter et donc derrière, on l'a dit déjà tout à l'heure, d'être dans de l'amélioration continue au fur et à mesure qu'on avance. Ne jamais perdre de vue qu'on est toujours dans de l'amélioration continue. Et c'est ce qui va vous permettre de piloter vos flux de valeur. Et donc, je vais revenir très rapidement sur les flux de valeur que l'on a déjà vus dans une autre, dans la précédente conférence sur la valeur dans Discipline Agile et dans le PMI. On revient sur de la valeur qui démarre avec le client. Derrière, on va aller sur de la stratégie, du portfolio management, du product management pour arriver à du programme management. et c'est là où vous allez pouvoir tirer le maximum de valeur de vos équipes en fonction des choix que vous allez faire. C'est là que va être le moteur de votre voiture. Et tout ce cycle autour de ce moteur, ça va être la voiture. Et donc, choisissez le bon moteur, configurez la voiture de la meilleure façon possible pour que vous ayez le DevOps. Ce sont les étapes qui sont juste après. Et puis derrière, pour que vous ayez autour de cette voiture de course, toute l'équipe qui va vous permettre de maximiser ce que va produire le moteur. Et donc, l'optimisation de cette chaîne de valeur, c'est l'un des sujets fondamentaux de discipline agile qui va vous permettre de mettre la construction de valeur au centre de nos préoccupations. Merci Jean-Yves. Merci Corinne. Je t'en prie. Donc, nous passons à la démarche normative avec Cédric. Coucou. Oui. Alors, je vous en parlais la dernière fois, mais en effet, on représente, on représente entre guillemets, mais disons qu'on s'appuie sur les normes existantes au niveau européen et international. Il y en a deux. Vous les avez en référence dans les différents slides. Et ces deux référentiels proposent une démarche pour aller étudier cette valeur et elles sont pratiquement similaires. C'est cette démarche que je vais vous présenter à travers un cas concret. Et ces démarches, elles vont permettre de connaître et puis d'améliorer la valeur, que ce soit d'un projet, d'un produit, d'un procédé, tout ça par l'analyse à la fois des besoins, vous l'avez compris, et des ressources qui sont consommées. Alors, cette démarche, elle fonctionne en six étapes. Six étapes qui va être, alors oui, on les suit et d'ailleurs qui est proche de l'approche de design thinking dont on a vu tout à l'heure, avec d'abord ces deux premières étapes que l'on appelle en business analysis l'hélicitation, la récolte de besoins, la partie recherche de tous ces besoins. Alors là, évidemment, on utilise les questions de tout à l'heure, c'est à qui ça sert et à quoi ça sert et on récolte, on récolte avec un ensemble d'outils, alors des outils que vous pouvez utiliser, des approches à agir comme le design thinking, des outils qu'on propose aussi en business analysis, il y en a pléthore, il y a juste l'observation, l'interview va permettre d'aller rechercher ces besoins, on va les analyser ces besoins, on va les structurer et puis on va regarder par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, le projet, les produits, si les besoins sont satisfaits ou pas satisfaits déjà par rapport aux produits qu'on a et puis après pour ceux qui sont ces besoins sont satisfaits mais à quel coût, avec quelle consommation de ressources et on va faire ce parallèle et puis on rentre après dans cette phase de créativité, se dire est-ce que pour les besoins satisfaits, on pourrait consommer moins de ressources, est-ce qu'il existe des nouveaux ou des innovations qui nous permettraient de répondre de la même manière ou même encore mieux à ces besoins avec moins de ressources. Pour les besoins non satisfaits, on va chercher à les satisfaire avec des solutions innovantes. Alors là, il y aura la créativité, on utilisera du prototypage, on proposera, donc il y aura des propositions qui seront mises sur la table, évidemment toujours en se disant pas à n'importe quel prix que suffit-il et puis on propose un plan d'action avec les axes de maximisation de la valeur qui pourront être mis en œuvre par la suite à travers des projets ou des réalisations. Alors, je vous montre cette démarche sur un cas qu'on a réalisé, c'était dans une agence commerciale, voilà, on nous demandait, en fait, la direction de cette agence nous a dit, voilà, on a 10 projets, est-ce que vous pouvez qui vaut à peu près 5 millions d'euros, 4,8 millions, comme, pareil, comme Sylvie, il y a souvent des restrictions budgétaires ou des contraintes budgétaires, alors qu'ils nous ont déjà dit nous n'avons que 3 millions, et puis, est-ce qu'on pourrait savoir dans les 10 projets, justement, lesquels prioriser ? Alors, on avait les coûts, quand même, il y avait été étudié les coûts de tous ces projets que vous voyez sur ce graphique, sur ce tableau, donc, on a d'abord, ce qu'on a fait, ce qu'on explique, voilà, qui va servir tous ces projets, alors, évidemment, bon, les clients, on va intégrer des clients, ou plutôt le marketing, qui nous représente, qui représentera l'aspect client, et puis, en fait, toutes les directions de l'entreprise vont être représentées, et avec ces directions de l'entreprise, on les réunit et on récolte les besoins. On a une liste de besoins, on a récolté une centaine de besoins de toutes les directions confondues, alors, voilà, là, ça commence à devenir critique, parce qu'il y a des directions qui disaient, mais non, mais nous, notre besoin, il est prioritaire, d'autres qui disaient, non, le mien, c'est prioritaire, alors, on n'a pas fait le poker, ce que nous a présenté Sylvie, le Monopoly, on a plutôt dit, on peut déjà essayer de discuter sur des, nous, on utilise la comparaison par paire, mais pour ça, on va structurer l'ensemble des, on va rassembler l'ensemble de ces besoins selon des grands axes stratégiques, là, on en a trouvé cinq, à peu près, qui regroupaient cette centaine de besoins, et puis, on a défini des axes, autour de ces axes, des pondérations par rapport aux personnes qui ont, on a discuté autour de ces axes, et on a défini des pondérations autour de ces axes. Et puis, une fois qu'on avait fait ça, on a repris ces dix projets, et puis, on a regardé pour chacun d'eux en quoi ils contribuaient, à ces centaines de besoins. Certains contribuaient à beaucoup, à beaucoup de besoins, d'autres à moins. Alors, on a fait une grille comme ça, et on a pu récolter un pourcentage de contributions, ce qu'on a appelé le mérite. Voilà, vous voyez sur le graphique, sous les yeux, vous avez l'axe des ordonnées, c'est ça, vertical, qui s'appelle le mérite. c'est la réponse de ces projets au besoin. Et puis, on a mis le coup de ces projets sur l'axe des abscisses, horizontal, et de là, est ressorti, vous voyez, trois groupes. Alors, les pentes, les pentes, plus la pente de la droite est grande, plus le projet rapporte de la valeur. C'est toujours le même ratio dont on parlait, utilité sur coût, moins ça coûte cher et plus ça apporte de valeur, plus ça répond aux besoins, plus ça apporte de valeur. Donc, plus votre droite est verticale, plus vous avez des projets qui apportent de la valeur. Et là, on peut constater ainsi qu'on a trois projets qui apportent beaucoup de valeur, on en a trois autres dans la zone violette qui vont apporter un peu moins de valeur et puis, certains d'autres apporteront encore moins de valeur. Donc, on les a priorisés comme ça, c'est-à-dire qu'on les a classés selon cet apport de valeur et puis, on a cumulé le coût de chacun de ces projets pour arriver, vous voyez, à une représentation surtout autour de 82% de réponses aux besoins, c'est déjà beaucoup, et de se rendre compte finalement qu'on avait finalement pu économiser 58%, 48% de l'ensemble du coût de tous ces projets. Alors, la direction a choisi finalement de faire d'abord ces six projets, de dépenser donc 2,5 millions, on était même en dessous du budget proposé et de laisser donc les autres projets, on ne les abandonne pas, mais disons qu'on va les reporter dans le temps et puis peut-être les reconfigurer pour voir si on ne pourrait pas faire en sorte qu'ils répondent encore mieux aux besoins parce que, vous le voyez, ça augmente que de 1% ou de 3% de réaliser tel ou tel projet par rapport aux besoins globaux de l'entreprise. Donc, au final, on répond à 82%, on économise 48%, on est dans les clous et on a fait un ensemble d'études qui ont permis de répondre et de prioriser les projets par la valeur. Alors, si vous voulez en savoir plus parce que là, j'ai vraiment été très rapide sur les outils qu'on utilise pour faire ça. Et direct, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que là, il y a déjà le temps qui est dépassé. D'accord. Vous pouvez regarder justement la vidéo qui est indiquée en dessous, le lien avec plaisir. Merci à tous. Merci, Cédric. Alors, notre dernière partie, donc, par le triangle des talents du chef de projet, PMI souligne que les chefs de projet ont une compétence technique, leadership, mais aussi et de plus en plus stratégie et business management. Nous avons donc jugé intéressant de vous présenter la mise en pratique de la valeur avec une approche qui répond à ce dernier côté du triangle, la perspective financière. Merci bien. Et donc, oui, merci Corinne. Et donc, voilà, je souhaite vous exposer la perspective financière. Et bien sûr, elle est importante parce que finalement, les sponsors considèrent cet aspect financier, bien entendu, avec grand intérêt. et pour le dire tout de suite, les contributions des chefs de projet sont indispensables pour cette perspective financière, surtout en cas de projet agile. Donc, c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude parce que dans les projets classiques, les chefs de projet arrivent après les considérations financières, mais lorsqu'il s'agit des projets agiles, clairement, l'équipe finance et business ne peut pas établir d'une manière convenable la perspective financière sans avoir les contributions des chefs de projet. Très important. Et ce que vous voyez ici sur l'affichage, c'est d'abord, voilà, une première considération de définition de la valeur, mais de la perspective financière pour un client. Et là, la phrase de Warren Buffett, nous est bien « Price is what you pay, value is what you get ». Donc, « Value », « Valeur », c'est une notion objective, plus ou moins, ou aussi subjective concernant la désirabilité d'un produit ou service. Et cet aspect de désirabilité, c'est ce que nous avons entendu pendant toutes les présentations précédentes, on a entendu enchanter les clients, répondre aux besoins, comprendre son problème, et dix années, la bonne solution. Tout ça se traduit en effet par cette désirabilité d'un produit, la valeur. Et un acheteur est prêt à payer le prix pour acquérir un produit ou service en fonction de cette perception de valeur qui, encore une fois, est une perception. Et donc, lorsque la valeur qu'un acheteur donne est supérieure au prix à payer, alors l'acheteur a le sentiment de faire une bonne affaire, il va donc acheter. Et le plus que c'est une bonne affaire, bien sûr, le plus il y a des ventes. Donc, le volume de ventes en dépend clairement. Voilà pour cette première définition. Et la deuxième, c'est autour des coûts. Les coûts, c'est tout simplement ça désigne toutes les dépenses que le fournisseur d'un produit ou service engendre pour livrer justement ce produit au service. Et la différence entre coût et prix, c'est le profit. Voilà. Et rien que ces variables que vous avez entendues, tout ce qu'on a entendu en fait aujourd'hui trouve sa traduction dans ces quelques variables financières. Maintenant, intéressons-nous justement aux projets. Les projets qui sont nécessaires pour créer et commercialiser ce genre de produits et services. Donc là, nous sommes vraiment dans ce qui nous intéresse comme chef de projet. Et ces projets nécessitent d'abord des investissements avant de pouvoir récolter les fruits et avoir des retours sur ces investissements. Donc là, maintenant, intéressons-nous à la valeur des projets. Et c'est ça ce que je voudrais vous exposer maintenant. Donc, si on regarde, on voit en fait qu'il s'agit des free cash flow qu'on va calculer, des free cash flow d'investissement et des free cash flow de retour. Leur calcul est montré ici, assez simple, une free cash flow d'investissement, ce n'est rien d'autre que la valeur de l'investissement même. Le free cash flow de retour n'est pas bien compliqué non plus. Il démarre tout en haut avec le chiffre d'affaires qui est égal au prix payé par produit ou service fois le volume de vente. On enlève de ça tous les coûts nécessaires à fournir ces produits ou services. On arrive à un niveau intermédiaire qui s'appelle EBITDA duquel on enlève des impôts à peu près 33% pour faire simple et voilà, on arrive déjà au free cash flow de retour sur un investissement. Donc, au niveau financier, la valeur d'un projet est quantifiée. C'est une valeur en euros. D'accord ? Et cette valeur est basée sur ces free cash flow en ce qui concerne bien entendu leur montant, aussi leur timing, time is money, d'accord ? Et aussi en fonction de leur risque. Le plus que c'est dérisqué, le moins c'est valable pour nous. Voilà les quelques éléments. Et donc, voilà. Et maintenant, on est donc d'accord que la valeur d'un projet est basée sur ces free cash flow que je viens de mentionner. Mais encore, il faut choisir la bonne méthode de calcul. Et il y a juste deux à retenir. Pour les projets qu'on considère suffisamment prédictibles, on utilise les calculs de la vanne. En anglais, NPV, net present value. Et cette valeur permet de décider sur le lancement du projet. Donc, c'est quelque chose qui se fait en amont. Et c'est là où vous faites justement l'expérience que les chefs de projet ne sont pas forcément envoivés. Et le calcul de la vanne est montré ici, à droite en haut. C'est la somme de tous les free cash flow qui ont lieu dans le temps et éventuellement actualisés avec une taux, quelque sorte de taux d'intérêt, le work que vous voyez ici pour rendre compte du moment où si free cash flow ont lieu. Et on décide de lancer le projet lorsque la vanne est positive. Sinon, on n'y va pas. Et la méthode de gestion correspondante est typiquement waterfall mais où aussi agile convient. Ça, c'était donc la situation classique que nous connaissons. Mais le monde a évolué. On passe dans un monde agile. Et on est agile parce que justement on fait face à des projets incertains. Incertains. et c'est là où une autre quantification de valeur de projet convient et elle s'appelle les options réelles. Et elle correspond à une gestion agile du projet et aussi à une gestion agile au niveau financier. Et mesdames et messieurs, s'il y a une chose à retenir de mon petit discours ici, c'est juste ce point ici. Je mets un point d'exclamation. Il faut vraiment se rendre compte que lorsqu'il y a des projets prédictibles, la vanne convient. Lorsque les projets sont incertains, le calcul de l'option réelle convient pour donner une valeur financière 1 euro sur un projet. Voilà, ça c'est vraiment clé. Alors, voilà, comment cette agilité financière est créée. Alors, nous gérons le projet d'une manière agile, étape par étape, parce qu'il y a incertitude, et justement, étape par étape, on progresse, on livre peut-être des produits intermédiaires pour livrer déjà une valeur et on avance étape par étape. Et ce qui est important, c'est que en somme, lors de cette approche étape par étape, on veut aussi avoir une agilité financière qui accompagne ces étapes. Et cette agilité financière provient donc du fait que les chefs de projet font attention à structurer des projets en étapes qui, non seulement itèrent et avancent, mais qui, en fait, très consciemment permettent d'apprendre quelque chose sur les incertitudes de notre projet. et puisqu'on a appris, on a un trésor en main, puisqu'on a appris, on est capable de diriger selon cet apprentissage et selon les choix qu'on a ensuite devant soi. Et ces choix, ce sont les options qu'on a devant soi. Et c'est ça la clé qui nous permet de faire une valorisation par option réelle et qui nous permet d'avoir des avantages pour que le sponsor puisse être à l'aise avec ce type de projet incertain. Je vais vous exposer ça, mais regardons d'abord un exemple pour cette structuration du projet qui, justement, permet non seulement une agilité de projet, mais une agilité financière. Je vous propose l'exemple Tesla pour ceux qui aiment les voitures et Tesla a voulu créer l'électromobilité et évidemment on ne peut pas commencer à partir de zéro. On se pose plein de questions. Est-ce qu'il existe un marché pour des voitures électriques grand public tel qu'on connaît aujourd'hui le modèle 3 ici à droite en bas ? Est-ce que ça existe ? Plein d'incertitudes. On ne va certainement pas tout simplement dire, allez, je me lance. On ne peut pas faire ça. Non, ça c'est clairement le cas pour une démarche agile où on découvre étape par étape. Donc voilà, on va dans une première étape. Donc les chefs de projet vont structurer les projets pour apprendre quelque chose. Et par exemple, on va vouloir au départ certainement apprendre sur la févabilité technique d'un tel produit. Donc, on va par exemple construire une POC et à la fin de cette étape, on aura appris faisable, oui ou non. Si ce n'est pas, on s'arrête. Et arrêter n'est pas signe d'incompétence ou de failure. Arrêter est signe d'apprentissage. Et c'est quelque chose, c'est une première branche de l'aborescence possible du projet qui est indiquée dès le départ au sponsor. Voilà. Continuons avec l'autre branche. Bien sûr, si la faisabilité est donnée, super, on a développé une technologie. Maintenant, regardons comment la positionner sur le marché. Est-ce qu'il y a un bon accueil du marché pour les voitures électriques? Donc, on va construire et vendre une MVP. D'accord? C'est ce que Tesla a fait avec ses droits. Et à la fin de cette phase, on va à nouveau pouvoir répondre à la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'il y a accueil du marché? Et donc, à la fin, on va découvrir deux possibilités. Donc, si tu peux cliquer, voilà. Donc, soit non, soit oui. Si c'est non, il n'y a pas un marché pour les voitures électriques, mais peut-être on va pivoter. Vous avez, Jean-Yves l'a mentionné, on va peut-être pivoter le projet. Peut-être adresser l'autre marché, mettons peut-être de photovoltaïque, que sais-je. Donc, l'arbre peut brancher plus loin. Ou on continue. Ça a fonctionné. Super. Donc, la technologie est là. C'est le marché veut des voitures. Annons-y, est-ce qu'on peut créer un véritable marché? Donc, qu'est-ce que fait Tesla? Ils font une stratégie de tête de pont. Ils mettent des produits phares sur le marché pour voir, est-ce que, voilà, les gens achètent Tesla S, Tesla X, vous l'avez vu. Et à la fin de ça, ils vont de nouveau trouver. Oui, est-ce que vraiment il y a un marché qui s'établit ou non? Si oui, pardon, sinon, eh bien, on reste dans le marché niche qui était établi avec ses produits haut de gamme. Mais si oui, eh bien, c'est là qu'on dit. Et c'est ce mot-là où on va être à l'aise de vraiment mettre des gros sous dans la main. On va dire, allez, je passe au marché grand public, je produis à grande échelle le modèle 3 et je mets en place les réseaux superchargers. Vous voyez, voilà le déroulement très agil du projet et associé à ce déroulement, associé chaque fois à une observation très claire. Et ça, c'est précieux parce que cette agilité projet trouve du coup son reflet ou peut trouver son reflet dans une agilité financière. Et là, vous êtes prêts pour les découvrir sur le prochain slide. Donc, voilà notre projet. Je vais les simplifier un peu, juste un arbre binaire. Bien sûr, en réalité, l'arbre... Là, je vais te demander d'aller vite parce que le temps est écoulé. Donc, si tu peux aller vite sur celle-là et la prochaine. OK. Donc, très rapidement, voilà le projet. Vous avez vu que sa structure, l'arborescence, cette arborescence permet de mettre des fruits cash flow que nous avons discutés préalablement, de les mettre en face. J'ai investi trois dans la première étape pour la financer, pour apprendre et éventuellement continuer et ainsi de suite. Pareil, en vert, vous voyez les retours sur investissement. Voilà la traduction. Et ce qui est maintenant intéressant, c'est que dès que vous avez cette arborescence des fruits cash flow, elle peut être traduite en valeur du projet, valeur financière du projet et une arborescence comme ça ne se traduit pas en vannes, elle se traduit en valeur option réelle. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est précieux parce que vous voyez en fait que la valeur d'un projet agile géré de cette manière évolue. Ce n'est rien de statique. Ce n'est rien de ce que vous pouvez conclure au départ et les chefs de projet n'en savent rien. Non, les chefs de projet sont pleinement dans ce déroulement. Et Corinne, si tu appuies, pour juste montrer vraiment, tu appuies sur le bouton, voilà, quels sont donc les contributions des chefs de projet? Très rapidement, au départ des projets, il s'agit de concevoir l'arborescence que vous voyez. donc quel est le séquencement et aussi quel est le dégré de parallélisation par rapport aux ressources, par rapport aux coûts de lait, par rapport à la prise de risque. Donc, clairement, les chefs de projet doivent aider à cette aborescence agile. Grâce à ça, les sponsors peuvent rapidement investir et ensuite, pardon, c'est un peu trop rapide, pour moi, et vous managez donc vraiment, point numéro 3 en bas, vous managez les projets vraiment avec agilité, étape par étape, on commence à investiguer, on apprend les résultats, on dirige ensemble avec les sponsors sur la suite. Voilà, donc, c'est ça vraiment où les chefs de projet sont pleinement sur le pont. Dernière slide, s'il te plaît. Donc, si on agit comme ça, on s'assure donc que si les projets agiles, les sponsors, peuvent bénéficier d'une approche financière option réelle pour donner une valeur progressive au projet. Et si on fait ça, voilà les trois bénéfices dont on bénéficie, pas les moindres, un accès aisé à ces projets innovants, incertains. Donc, disons-le, création d'avantages compétitives. Et on est aisé justement parce que on ne reste pas avec un critère non applicable comme la vanne, mais au contraire, on revient en opportunité et on progresse autant que justifié. Vraiment l'esprit lean, start-up, etc. Deuxième avantage, lié à cette rapidité, justement, la création de vitesse. Et rendons-nous compte, la création de vitesse dans les affaires aujourd'hui est fondamentale. Et on peut le faire rapidement parce qu'on ne cherche plus à prédire l'incertain, mais on se met dans une posture de je cherche l'opportunité, je veux progresser et apprendre. Donc, toute une autre dynamique qu'on peut rapidement mettre en place. Et finalement, on encourage une culture d'innovation parce qu'on donne transparence aux sponsors, on donne visibilité à toutes les issues. Et donc, arrêter un projet n'est pas signe d'échec, mais signe d'apprentissage. Et comme ça, avec cette transparence, il n'y a pas de surprise, pas de stress, on peut avancer en adéquation. Donc voilà, merci pour votre attention et j'espère que vous souhaitez bonne utilisation de cette méthode. Merci Klaus. Merci à vous d'être présents à cette conférence. Aujourd'hui, nos speakers vous ont présenté cinq approches. Donc, on a eu le portefeuille de projet par Jean-Yves, l'agilité par Sylvie Jeanne, discipline agile par Jean-Yves, la démarche normative par Cédric et les options réelles par Klaus. Alors, elles ne sont pas détaillées dans le PMBook 7, mais sont bien en cohérence avec le PMBook 7 car elles répondent au nouveau mindset d'une gestion de projet basée non plus sur les processus, mais sur la production de valeurs portées par des résultats. Donc, nous allons procéder maintenant aux questions-réponses et je vois qu'il y en a une multitude, donc il nous reste dix minutes. Alors, on a une première question de Laurent David pour toi, Klaus, qu'en est-il de l'A380 ? Alors, oui, les options réelles s'appliquent effectivement à toute taille de projet, tout petit, tout grand et voilà, même pour l'A380. En effet, l'A380 a bénéficié de cette approche option réelle. L'A380 vole grâce aux options réelles. Airbus a en fait créé cinq designs. Ils ont créé cinq designs et grâce à ces cinq designs, ils étaient prêts pour se placer sur le marché grand porteur qui était dominé par le Boeing 747. C'était ça leur raisonnement. Ils se sont créés avec les cinq designs l'option d'être rapidement sur le marché lorsque la fenêtre d'opportunité s'est créée. Chaque design, d'ailleurs, coûtait un milliard. Donc, oui, ça s'applique à toute taille de projet, y compris des très grands, y compris des petits. Merci Klaus. J'en ai encore une autre pour toi. Dans les calculs que tu nous as présentés, on calcule toujours par rapport aux ventes potentielles. Or, il y a de l'incertitude, on garde cette incertitude par rapport au volume de vente. Ok, effectivement. Donc, oui, vous pouvez peut-être plus rapide là-dessus. En fait, clairement, nous avons incertitude. Nous avons en particulier incertitude sur, non seulement technique, mais quels sont les volumes de vente, quels sont les prix, etc. Donc, lorsqu'on a un produit innovant, clairement, on a du mal à le prédire. Et donc, au lieu de perdre son temps à discuter ce qui va se passer, à prédire l'avenir, on va plutôt imaginer des scénarios possibles de l'avenir. On ne va pas chercher la boule de cristal, on va plutôt dire je ne sais pas ce qui va se passer, j'imagine plusieurs scénarios et en fonction des scénarios où je vais agir. Donc, les options réelles permettent d'abord d'exprimer cette incertitude par les différents scénarios possibles de l'avenir et ensuite le projet permet de naviguer vers un de ces scénarios et on verra bien de manière agile lequel va l'être. mais grâce à l'approche option, on a un critère financier qui nous permet de décider au fur et à mesure donc ensemble avec chef de projet, équipe financier et sponsor, responsable business. Merci, Klaus. On a une question pour Sylvie Jeanne. Comment, dans votre exemple, estimez-vous la valeur business? On t'entend pas, Sylvie Jeanne? T'as le micro qui doit être coupé. En effet, la valeur business, il y a évidemment plusieurs perspectives. On peut très bien dire que ça apporte de la valeur business parce qu'il y a plus de satisfaction client. Donc ça, voilà, on réjouit, on enchante davantage le client. c'est une valeur business. Un peu corrélé, évidemment, ça apporte de la valeur parce qu'on va augmenter les revenus. donc du coup, développement des ventes ou bien ça peut aussi apporter de la valeur parce qu'on va faire des économies, quelles qu'elles soient, des économies de coût ou bien des économies par rapport à un contexte réglementaire qui, par exemple, pourrait créer des pénalités ou ce genre de choses. Donc, en effet, c'est vraiment plusieurs facteurs qui vont permettre de définir la business value. C'est un ensemble. Merci, Sylvie Jeanne. Une question de Jean-Marc L'Hôtelier. Peut-on optimiser la valeur en livrant une automobile sans rétroviseur ni enjeu livreur ? Je pense qu'elle était pour toi, Jean-Yves. C'était au moment où tu disais que tu coupais les projets. Alors, je ne me permettrais jamais de livrer une voiture sans rétroviseur, c'est obligatoire. Sans enjeu livreur, là, on peut parfaitement se dire qu'il n'y en a pas trop besoin. Est-ce qu'on est vraiment obligé de rajouter les tapis de mousse, les tapis de sol pour protéger, pour surprotéger là où vous allez mettre vos chaussures ? Est-ce qu'on est vraiment obligé de complètement garnir la boîte à gants ? Tout ceci, ce sont des choses qui ne sont pas forcément obligatoires. Sylvie Jeanne l'a bien représenté tout à l'heure quand elle a parlé de Moscou, must, shoot, could, would. Et quand vous avez un cahier des charges, vous devez tout faire. Quand vous êtes en agile et que vous avez déjà des poupées en must, must, shoot, could, vous allez pouvoir vous dire ça, ok, c'est demandé, mais ça a tellement peu de valeur par rapport à la complexité, eh bien, on ne va pas le faire. On va livrer une voiture qui n'aura peut-être pas des super tapis que les gens se rachèteront plus tard ou des enjoliveurs. Tant pis, la voiture, elle roule, elle est sécure, elle a l'ABS, elle a ses rétroviseurs et donc, elle a suffisamment de valeur pour qu'on puisse la vendre comme ça. Derrière, on pourra laisser à d'autres intervenants, que ce soit du Nord Auto ou ailleurs, la possibilité de vous revendre les enjoliveurs si vous voulez absolument des enjoliveurs. Mais, votre voiture, vous aurez pu l'avoir sur le marché bien plus tôt. Est-ce qu'on a compris par exemple Seb, dans leur exemple, ils ont pu mettre sur le marché une cafetière connectée très très tôt sur le marché parce que c'est ce qui leur a permis d'avoir un énorme avantage concurrentiel parce qu'ils ont été reconnus comme le premier qui a mis une cafetière connectée sur le marché. Donc, la valeur pour eux, ce qui était important pour eux, c'était d'être le premier sur le marché. Alors, je prends une question, une autre question. Dans la représentation de valeur-temps, pour l'approche prédictive, pourquoi la valeur diminue-t-elle après la recette, juste après son augmentation ? C'est une question d'Anthony Alves et je crois qu'elle est pour toi aussi, Jean-Yves. En fait, c'est peut-être que mon schéma n'est peut-être pas très clair. La valeur, tant qu'on est en waterfall, la valeur pour le client, tant que le projet se déroule, il n'y a aucune valeur. Il n'y a qu'au moment où on va faire la livraison que le client va comprendre, va pouvoir cliquer du doigt la valeur que lui a représenté le projet. Et donc, pendant tout l'effet tunnel, pendant tout l'effet waterfall, quand vous êtes en analyse, réalisation, test, le client n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer, il n'est pas impliqué ou trop peu, il ne peut pas utiliser le produit. L'avantage en agilité, c'est qu'on va très tôt lui mettre le produit dans les mains. C'est le fameux schéma de la trottinette, le skateboard, la trottinette, le vélo, la moto. Très tôt, on va lui mettre le produit ou un bout du produit dans la main pour qu'il puisse nous dire ça, ça m'intéresse et j'aimerais avoir ça en plus. Et c'est ce qui va nous permettre, au lieu de construire une voiture, de construire une décapotable, parce que sur le chemin, on aura appris qu'on aime bien voir le vent dans les cheveux, donc on ne va pas faire de toit. Donc, la valeur en waterfall n'est acquise qu'à la fin du projet. Alors qu'en agile, à chaque fin d'itération, on va pouvoir démontrer avec le client que ce qu'on a fait, ça a de la valeur et derrière, on se réoriente, comme l'a dit Klaus, on va pivoter pour apporter encore plus de valeur. Merci Jean-Yves. On a une question d'Abel Hamid Boulle-Noir qui est plutôt une idée-suggestion et j'attends voir qui d'entre vous voudrait réagir là-dessus. On parle de cycle de vie de projet, cycle de vie du business case, etc. Peut-on parler ou modéliser le cycle de vie de la valeur ? Ah, ça réfléchit ! En même temps, la réponse directe, c'est qu'en agile, on fait la valeur incrémentale comme vient de développer Jean-Yves. Donc du coup, si on devait matérialiser ce cycle de la valeur, ce serait un petit peu comme une spirale puisque plus le temps avance et plus on gagne en valeur. Voilà, d'une façon logique. Un autre façon de faire, c'est par la courbe d'adoption. Donc d'abord les pionniers, puis la majorité tôt, tard, et le retard de terre, c'est un peu péjoratif parce que ce sont souvent les pionniers de la prochaine vague. Ça, on peut m'enviser. Oui. Et d'un point de vue finance agile, donc les aborescences de valeur option, justement, correspondent un peu à cette idée d'un cycle débit de valeur parce que selon qu'on progresse, selon le cheminement du projet, la valeur évolue, d'ailleurs, augmente ou descend, ou peut même aller à zéro. Donc voilà, il existe aussi une formalisation financière de ce cycle de vie. Voilà. Merci à vous. On va donc arrêter là puisqu'on arrive au bout. Je laisse la main à Nelly pour conclure. Donc merci Corinne. Nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Donc nous disons un grand merci pour vos interventions et ce webinaire très intéressant et très instructif. Donc nous disons également un grand merci à nos 330 participants pour nos 702 inscrits. Donc maintenant, nous allons vous donner quelques informations d'ordre logistique. Donc vous pouvez voir à l'écran afficher le code que vous pouvez utiliser pour faire valoir vos PDU. Également, vous vous retrouverez sur notre site PMI.org tous nos prochains webinaires. Donc si après les trois à venir, le 7 juillet prochain, vous avez un webinaire sur le management de projets, une compétence pour la vie proposée par la communauté francophone. Le jour suivant, c'est-à-dire le 8 juillet, l'équilibre vie pro et vie perso, une équation à réinventer proposée par le PMI France-Côte d'Azur. Et enfin, le 22 juillet, piloter l'innovation dans un monde connecté et multiculturel proposé par le Pôle La Défense. Une courte enquête de satisfaction vous sera proposée à la ferme de ce webinaire. Merci pour vos réponses qui vont nous permettre de vous proposer des sujets en lien avec vos attentes. Nous vous enverrons un email avec le lien pour le replay. Toutes les questions que vous avez posées, celles qui ont été répondues au nom au cours de ce webinaire, seront transmises dans l'article que vous retrouverez très prochainement sur notre site PMI France.org. Merci d'avoir participé à ce webinaire Au-delà du PMBOK Guide Set, la valeur mise en pratique. Nous espérons que vous avez apprécié notre webinaire. Bonne soirée. Merci.